pour ceux qui ne connaissent pas je suis Loïc à moi je crois que c'est toi le seul qui ne me connaît pas ici donc je suis j'ai pas envie d'être chef de projet mais je suis le corps du matin moi je suis producteur de maïs à la base donc ici on veut faire un projet de 250 hectares de maïs c'est ça d'avocats voilà donc ça c'est le projet de 100 hectares de banane planter aussi sans poivrier voilà sans macabon voilà donc tu vois qu'on est dans les alentours de 600 hectares comme ça au minimum 1000 hectares voilà donc sur le site actuellement on a des sachets que veut et l'idée c'est qu'on puisse dans les un mois deux mois qui viennent au plus avoir des sachets tout ça mais lui jean c'est d'abord dans 50 hectares pour le maïs parce qu'il faudrait apprendre la boue il faut qu'on pulvérise il faut qu'on s'aime bon après le maïs maintenant tu vas pousser avec les 400 aux autres hectares pour pour les affrutier parce que là-bas on peut un peu attendre le maïs n'attend pas donc c'est un peu je profite pour planter un peu décor lorsqu'on a pris le premier bulle si tu voyais quand on partait au niveau de l'eau là un peu comme des léons mais on s'est rendu compte que c'était pas productif on aurait dû le prendre pour qu'ils dégagent les superficies bon entre temps après il ya eu un litige foncier ici donc il ya des villages qui s'est discuté la propriété du ici donc ça nous a perdu pratiquement deux semaines entre temps la gendarmerie a préquisitionné l'autre bulle là ça allait galer dans le village d'à côté après ça maintenant on a fait venir un deuxième un des 6 n et jusqu'ici nous a fait 20 hectares bon quand on calcule en moyenne il est dans les deux hectares et demi la journée bon c'est qui n'est pas satisfaitant d'un projet qui n'est pas irrigué on court sur le temps donc ce n'est pas qu'on a toute l'année pour faire ça autre chose aussi c'est la consommation de carburant donc on va mettre le plume aujourd'hui comme ça on voit exactement combien tu consommes et là ça peut faire qu'on se projette on dit qu'on a un stock de sécurité même de trois jours là on sait qu'en permanence tu as tu as le carburant sur place voilà donc je crois que globalement c'est ça l'activité je suis content parce qu'en arrivant on a déjà fini avec les la maison parce que les autres équipes ont été obligés d'aller à banking le matin on vient voilà tu vois donc ça fait que tu peux te lever à 6 heures tu commences à bosser donc 5 heures en étant là-bas on était obligé de c'est mieux de commencer parce il fait chaud ici voilà très chaud les choux je crois qu'il est présenté ça y est à commencer moi je n'ai pas un problème si j'ai à mon câble s'il ya le carburant peut commencer très toi en attendant qu'on vienne faire un enjeu exactement je m'appelle media emmanuel je suis conducteur à traptafrique conducteur de bulles je fais je travaille je suis en je travaille en forestierie en même temps c'est foncé les chanques on m'envoie un peu de partout ok c'est ta première fois moi je préfère les chaussures comme ça j'ai même pris l'eau pour mouiller les bottes mais c'est chaud moi c'est j'ai oublié dans l'assistant de monsieur bon au tour du date en agriculture mais qui dépasse les ingénieurs ah non j'ai causé avec elle parce qu'il connaît les choses ok ouais 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 il n'ajuste pas le papier mais c'est pas ça le plus important dans la fête les gars sont là pour les sur la paix des pépiniers et tout ça il ya l'ombrières qui sont en train de faire là bas c'est vrai qu'ils vont gérer tout ce qui est installation des arbres fruitiers sa spécialité aussi c'est le poivre l'une des spécialités est ce que ce n'est pas parce que la semaine c'est plus rentable que la police c'est pas dans la rentabilité c'est parce que l'agriculture parle d'abord de la semence ouais mais il est l'unique à pourquoi à un moment j'ai pris un jupe de l'asclame pour notion de l'activité promotion durable l'activité semencière au Cameroun l'échec de l'agriculture commence par la semence je prends seulement le maïs beaucoup déjà ne savent pas qu'il y a la semence du maïs on sème le maïs donc on sème le maïs ce n'est plus la semence tu as vu la semence que j'ai pris apparemment c'est le maïs c'est quand même la f1 c'est une partie d'une semence de base directement pour avoir ça beaucoup de gens connaissent donc j'aime vraiment mettre du bouquet bien intéressé sur la semence en dehors de la semence c'est un aspect qui m'a intéressé c'est la qualité donc j'ai fait beaucoup de recherches et d'études de qualité on a un peu plus, on a un peu très plus dans la qualité ce que nous consommons parce que ça ne peut pas porter atteinte à la sécurité du consommateur il y a un bon moment ici c'est pour l'heure de production absolument donc si on veut exporter chez ceux qui m'intéressent à la qualité on peut bien être maintenant à la qualité je suis avec Jacques qui n'est pas là pour lui il a une forte expérience dans les semences aussi c'est pour les juger comme toi de l'associer absolument et surtout que mon camp n'est pas controlé il est libre et il faut rester ici il faut accompagner d'accord et je suis apprécié que tu es ingénieur à Goulom aussi depuis 1900 combien ? longtemps je suis sorti de l'école à 85 85 à l'époque ce n'était pas encore la phase non c'était l'idéal l'idéal ok d'accord donc les gars on garde le capque pour le but l'objectif c'est minimum 5 hectares la journée maintenant les heures supplémentaires que les gars nous ont donné la mieux on fait nos huit thèmes mon frère parce qu'il y avait le prix de ça ils ont fait leurs supplémentaires c'était à 57000 ou c'était à combien 57000 quoi ils ont un mon frère donc j'ai compris que c'est seulement les heures supplémentaires sont de l'autre part il doit avoir il suffit que le GPS il a fait ça ah oui GPS c'est le gars qui s'amuse ah bon ? ouais 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 ils ne peuvent même pas faire ça c'est pas de la faille de son corps non non c'est là il travaille son huit thème tranquille donc on va juste s'entraîner à ça pour ne pas que ça te crée des problèmes au niveau du lieu de service dans les huit heures de temps tu as combien de temps de pause ? même 15 minutes je fais 15 minutes ok d'accord ça je fais 15 minutes je fais 15 minutes je fais 15 minutes je fais 15 minutes pour lui que j'atteigne le quota comme il dit 5 hectares non attends après le quota c'est le reste de travail 8 heures de travail 8 heures de travail 8 heures de travail les heures supplémentaires sont plus cher que les heures normales oui et qu'est-ce qui te dit là ? moi je sais pas parce que s'ils font une heure je dis quoi 60 milles tu vois un peu ça veut dire que si tu fais cinq heures ça te fait cinq fois six ans combien ça fait 300 mais c'est presque le même coup qu'à la journée parce que la journée revient à 350 je crois que je pensais que c'est trop cher mais en revenant au calcul à la journée je crois que c'est le même tarif d'accord donc les gars je vais souhaiter bonne journée à chacun on attend maintenant le carburant qui va venir et puis aujourd'hui parce que là les gars c'est pas tu avais la voiture si c'est à l'ouest là demain on dit en 10 juillet il a fait 50 en un mois il a 150 hectares c'est déjà intéressant parce que si pendant qu'il fait les cinq ans on dépend des deux six années là et qu'ils font toujours les deux et demi là tu vois que ça va faire c'est ça fait cette étape à jour en un mois ils seront au bas mois 200 200 hectares ok donc là nous sommes sur l'une des parcelles que nous sommes en train de soucher donc comme vous avez vu tout à l'heure la réunion l'objectif ici là c'est de faire 250 hectares de maïs 100 hectares d'avocats 100 hectares de bananes 100 hectares de poivre donc c'est un projet que nous tient à coeur parce que pour le moment c'est le plus gros projet que nous avons accepté de suivre donc là vous allez voir un projet qui est en train de travailler donc nous sommes sur un contrat de travail de 8 heures par jour donc un objectif ici c'est la nature des arbres parce que là nous avons les petits arbres de savane on est sur un objectif de 5 hectares minimum à la journée donc nous sommes actuellement en train de superviser les travaux donc l'idée c'est de se rassurer qu'il travaille au maximum de capacité donc une fois qu'il aura fini on va mesurer le nombre d'hectares qu'il atteint le nombre d'hectares et la consommation de carburant ce sont les devoirs au plein temps 500 lignes donc l'idée ici c'est de voir exactement qui est la quantité de carburant tout cela vous pouvez aussi regarder la vidéo le jour où vous allez lancer votre soutien pour que vous avez déjà une idée en faisant les prévisions financières en sachant que si je prends mon soutien sans mon soutien j'ai autant à jouer et aussi en termes de carburant voilà c'est ce que j'ai trouvé donc je voudrais laisser la vidéo tourner un peu pour vous voyez comment les prévisions dans le travail bon et à côté le boucher avec la boucher là je peux faire les petites collections les racines et les fonds de la boucher vous pouvez me rappeler il y a certains qui m'ont suivi à l'oeil il n'utilise pas trop le pull parce que ça va décaper la structure du sol oui j'ai compris mon conseil mais sauf que tout dépend de la nature des arbres sur le site tout dépend du sol et de la qualité de la conduite que le chauffeur a donc là vous pouvez voir aucune terre n'a été aucune touche arabe n'a été endommagée donc quand vous prenez un mauvais conducteur il va vous décaper sur le sol donc l'avantage qu'on a ici c'est que le petit air est vraiment plat voilà donc parfois on peut utiliser le bulldozer parfois on peut utiliser la pelle extravatrice parfois on utilise même la pelle chargeuse donc tout dépend je suis obligé de parler bon parce qu'il y a l'engin derrière il y a l'engin derrière je suis obligé de réussir par le temps je suis obligé de réussir par le temps C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.